Salut tout le monde, alors aujourd'hui dans le cadre du concours Conrad, j'ai fabriqué ça, une boîte aux lettres donc plus ou moins connectée et quand on met une lettre à l'intérieur, ça voit qu'il y a une lettre à l'intérieur et dans ma cabane j'ai un petit boîtier qui m'indique quand est-ce qu'il y a une lettre dans la boîte aux lettres mais aussi quand le facteur a un colis à donner et toutes ces informations sont envoyées par bluetooth entre la boîte aux lettres et ma cabane et dans cette vidéo on va voir comment j'ai fabriqué tout ça, go ! Bon alors déjà comme vous le voyez j'ai reçu quelques petits colis dont un avec un monsieur barbu et content de construire des choses donc en fait Conrad ce qu'ils font c'est qu'ils donnent environ 200 euros de produits chez eux dont un kit qui est au choix parmi plusieurs kits dont ils choisissent les composants et le reste c'est des composants qu'on va choisir donc librement sur leur site Ah des chips ! Ok alors on a déjà une Arduino Uno, ça c'est une boîte dans laquelle il y a un châssis en fait d'un petit robot donc on a ici des capteurs ultrasons, ça c'est des câbles USB vers USB-C, mini USB et lightning un petit module de transmission bluetooth, ça c'est des câbles pour relier les composants donc ça c'est un module donc 4 relais une petite lettre que je vais vous lire tel un enfant qui lit sa lettre au Père Noël Salut Amoury, encore félicitations pour cette première victoire Voici votre box, même si elle a un petit nom vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez La date de publication du tuto est le 21 mai pour tous les candidats A très bientôt Pauline Et bah merci beaucoup Pauline Au travail ! Ah bah non, pas au travail tout de suite parce que c'est vrai qu'on a un deuxième petit colis ! Donc déjà j'ai pris une batterie LiPo 1300 mAh 11V 3S Ça on le voit pas très bien mais c'est un bouton en métal, voilà, juste un bouton poussoir Une petite éponge, beaucoup plus pratique pour faire des soudures, enfin pour nettoyer bien le fer à souder Un câble avec un connecteur 12V Donc j'ai pris un deuxième module bluetooth parce qu'on va envoyer des informations entre les deux modules Donc ça c'est des LED RGB, il y en a 30 Et ça c'est un connecteur 12V femelle donc à visser sur une boîte Ok alors c'est parti déjà pour ce qui est de la partie du côté de la boîte aux lettres Là vous voyez que j'ai imprimé une petite boîte en 3D donc avec merci comme c'est incroyable Et tout autour dans les trous on va mettre donc des LED bleues et également on va utiliser une boîte pour pouvoir mettre tous les composants dedans Également je vais ajouter un bandeau de LED RGB Et aussi, mais ça ça me paraît plutôt évident, des fils électriques pour relier tous les composants Donc on va commencer à voir déjà comment on va mettre tous les composants dans la boîte Donc c'est parti Maintenant qu'on a vu comment on allait mettre tous les composants dans l'autre boîte en plastique blanc On va s'intéresser à cette boîte, donc on a 30 LED à mettre, on va avoir 2 séries de 15 LED Donc étant donné qu'on doit mettre 3 LED en série à chaque fois Je vais mettre donc 3 LED comme ça en sautant en espace étant donné qu'on aura un autre groupe après Et là je vais tout simplement donc tordre hop une patte comme ça, l'autre comme ça Puis comme ça quand on enverra le courant ici les 3 s'allumeront Voilà donc là on a toutes les LED qui sont soudées correctement Bon ça y est j'ai enfin fini donc de mettre toutes les LED dans la boîte Comme vous pouvez le voir je vais aussi rajouter un petit bandeau LED RGB à l'intérieur Donc pour éclairer le merci Et puis là on a tous les câbles qui partent vers donc les différentes sections Et vers le bandeau LED RGB Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la batterie On va changer le petit connecteur qui est ici par un connecteur XT60 Alors toujours pour rester du côté des connecteurs d'alimentation Je vais utiliser donc cette prise XT60 et ce câble, ce connecteur 12V Et je branche Du côté du boîtier donc j'ai déjà relié le connecteur 12V qu'il y avait là au reste Donc à la prise au connecteur 12V qu'on a soudé juste avant J'ai également sorti deux fils ici qui seront reliés au 12V Donc on va les relier déjà au relais qui sont ici Voilà donc on a un moins ici donc pour les deux relais qui sont là Et un plus pour les deux relais qui sont là Alors avant de faire venir tous les câbles donc que ce soit pour le panneau, le capteur ultrason Et le bouton poussoir donc par le petit trou qu'on avait mis ici On va s'intéresser au branchement en basse tension Enfin je veux dire au branchement des signal avec Arduino en 5V Alors tout d'abord pour le module Bluetooth on va utiliser uniquement les 4 bornes qui sont au milieu sur les 6 bornes Et donc quand je vais parler des différentes bornes Donc je vais parler de VCC, Ground, TX et RX Donc on commence par brancher le 5V au 5V, le Ground au Ground Le TX du module au RX de l'Arduino Et le RX du module au TX de l'Arduino C'est échanger, attention Donc voilà c'était tout simplement ça, maintenant on peut coller le module Bluetooth comme ça sur le côté Maintenant il faut juste couper donc le câble 5V qui va vers le module Bluetooth Pour la simple et bonne raison qu'il faut aussi alimenter les relais Donc comme ça on peut tirer un autre câble vers le 5V du relais Et maintenant ce câble de 5V, on n'a plus qu'à le relier Hop, au relais On va encore brancher un câble au Ground et ça on va le brancher au relais là-bas Et maintenant on va relier les pins de data du relais à l'Arduino Donc les deux premiers relais correspondent à toutes les LED bleues qui sont autour du panneau Et ça, ça va être donc les deux premières broches ici Et les deux autres relais, ça va être les LED RGB où il n'y aura en fait que le rouge et le vert qui seront branchés Et voilà la partie de la boîte en elle-même est terminée Il va falloir maintenant qu'on apporte tous les câbles par le trou qui est là Donc pour différencier tous les câbles qui sont là Les plus gros câbles correspondent aux LED bleus qui sont tout autour du panneau Et les plus petits câbles correspondent à la LED RGB qui est à l'intérieur Donc on va commencer avec les gros câbles Donc on va relier un plus à ce relais qui est là Et le plus va être relié au deuxième relais à côté Le moins qui est là va être relié à une résistance de 5 Ohm de Watt Et le câble avec la résistance va être relié à un des deux relais à une borne du milieu Donc là où il y a un moins Naturellement il nous reste encore trois petits câbles qui correspondent aux LED RGB Donc déjà le plus va être relié à la borne du milieu de ce relais Donc il sera un plus de 12 volts Et les deux moins qui restent vont être reliés chacun à un relais de ceux de gauche Voilà donc le branchement des LED au relais est terminé Alors il reste encore quelques câbles à passer par le trou ici Alors déjà il reste ces deux câbles qui vont être reliés au bouton poussoir en métal Qui va dire en fait quand est-ce qu'il y a un colis qui est arrivé Alors vous voyez que j'ai déjà relié quelques trucs au bout Déjà de ce côté c'est une connexion 5 volts Et de l'autre on a un fil qui va aller vers la sortie 12 de l'Arduino Et une résistance qui va directement aller au ground Et enfin on a ces trois fils rouges qui vont être reliés au module ultrason Le module ultrason se présente comme ça Donc derrière on a quelques broches Donc le trig c'est la borne 7 Et l'écho c'est la borne 6 Et devinez quoi ? Le boîtier émetteur est fini ! Alors le code pour l'Arduino je le laisserai en description Et le module bluetooth Il faut l'initialiser Je vous laisserai le lien derrière une vidéo qui explique ça très très bien Donc maintenant on va brancher la batterie Donc on va imaginer que ça c'est une lettre Et quand ça va passer devant le capteur ultrason Ouais il y a un peu de style effectivement Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est refermer le boîtier Et faire le boîtier récepteur Alors pour le boîtier récepteur on va utiliser encore une fois un petit boîtier en plastique On va prendre le bandeau de LED blanc Et on va voir un petit peu la longueur qu'il va nous falloir pour faire tout le tour du capot de la boîte Voilà donc j'ai vu qu'il fallait que je coupe là Et là je vais tout simplement coller le bandeau de LED donc tout autour de la boîte Et voilà Maintenant on va s'intéresser au connecteur 12V Donc je mets un petit peu d'éteint dessus déjà Ensuite pour le module bluetooth Exactement comme tout à l'heure le VCC au 5V, le GND au GND Le TX au RX et le RX au TX Et maintenant ce petit module on peut également le coller sur le côté de la boîte Le connecteur 12V il va aller donc sur le côté de la boîte dans le trou qu'on a fait juste avant Le connecteur 12V est branché ici donc le rouge au VIN et le noir au GND Alors j'ai oublié de le dire tout à l'heure mais il faut aussi un transistor NPN Donc sur la patte du milieu du transistor on va souder deux résistances Une de 1 kOhm et une de 8 kOhm Donc la résistance de 8 kOhm je la relie directement à la patte de droite Donc il sera relié au GND L'autre résistance va être reliée à une sortie de l'Arduino Et en fait ce transistor va servir à allumer et éteindre le bandeau de LED qui est sur le bord du boîtier Donc on touche le collecteur du transistor au moins des LED Et l'émetteur du transistor est relié au GND Et voilà tous les branchements sont finis Donc maintenant je vous propose de le tester avec le boîtier émetteur Alors petit test maintenant tout est branché Les boîtiers ne sont pas encore vraiment fermés Mais voilà donc ils sont déjà connectés en bluetooth Donc sans fil comme vous pouvez le voir Et quand je vais passer la main devant le capteur ultrason comme s'il y avait une lettre Et bah voilà on voit bien la LED rouge qui s'allume et qui reste allumée tant qu'à la lettre Et quand on enlève ça s'éteint Mais aussi si on regarde du côté du bouton pour le colis Donc ici on imagine qu'il y aura un bouton qui viendra faire le contact Et bah quand on fait le contact Donc quand le postier appuiera sur le bouton On a ce bandeau de LED qui va se mettre à flasher Maintenant il faut aller installer tout ça à la botolette Allez go ! Musique de générique Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu Pour encore plus de bricolage et pour ne rien rater Abonnez-vous à la chaîne, partagez ça aux autres Laissez un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu Moi je vous dis à la prochaine pour des projets de malade Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501